Je suis de l'Université de Grenoble-Alpes, juste à côté. Je suis un didactique des langues et cultures. Mon intervention suit un peu mon parcours. Je suis préoccupé par les questions d'appropriation du français. Dans le cadre, effectivement, de l'enseignement-apprentissage. Et, effectivement, les mots que nous employons, que nous utilisons, que nous inventons, que nous créons au quotidien, on s'interroge sur quelle place ces mots peuvent avoir dans l'enclos de ce qu'est l'école. Alors, le terrain ici, c'est ce qu'on vient d'appeler maintenant un peu les francophonies du Sud. Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, mais bon, c'est une expression qu'on lit. Donc, en fait, le terrain en Afrique, je ne veux pas dire Afrique-Saharien, forcément, parce que nous avons travaillé sur d'autres types de terrains. Alors, c'est une réflexion pour l'instant. Nous essayons de définir un cadre parce que la question du français en Afrique et au Sud, on a des interrogations à se porter sur comment, depuis le terrain africain, cette question du français est vécue quand on sort, en fait, des structurations politiques au niveau des institutions et qu'on est au niveau du locuteur, tout simplement. Et est-ce que le locuteur, à ce moment-là, est-ce qu'il agit aussi d'un point de vue politique ou pas ? Donc, c'est des préoccupations qui ont été les nôtres. Et donc, nous avons, je vais passer le plan, nous avons travaillé pendant deux ans avec une équipe de 11 pays dans le cadre du projet PRESSLAF, Pratiques et représentations sociolangagères des Français en francophonie. Et la question qui était posée au départ, c'était de travailler sur les variétés du français avec une dimension de la polycentricité du français. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réfléchir le français d'un point de vue polycentrique et de voir, en fait, les pratiques pédagogiques liées au français dans le cadre de l'enseignement apprentissage du français. Donc, il y a eu 11 pays. Alors, nous avons des données actuellement. Le travail fait n'a pas pris en compte les résultats de l'Algérie puisque, durant la recherche, l'Algérie ne s'est pas retirée, mais n'a pas livré des données assez significatives du fait qu'il y avait eu des tensions, notamment un rapport Stora, ainsi de suite. Donc, cela avait été limité. Mais c'est une répression pour nous puisque l'Algérie, donc, on a vu des parlés jeunes constituent là un vivier qu'il faudrait forcément à un moment donné analyser. Donc, voilà, c'est le cadre de ce projet qui nous a amenés, nous, par rapport même au modèle théorique qui existe, à nous interroger et à essayer de revisiter un peu les choses puisque, parfois, certains modèles paraissent inopérants pour comprendre, en fait, quand on change d'échelle par rapport à la recherche. Alors, j'ai voulu aborder la question du terrain. Et en socio-linguistique, la problématique du terrain, en tout cas, continue de faire débat. Et cette problématique, elle fait débat parce que certains peuvent qualifier qu'il existe des sociolinguistiques de bureaux qui travaillent depuis leur bureau et qui mobilisent des données, des corpus qu'ils moissonnent et dont ils analysent. Ou, en tout cas, ils vont sur le terrain et considèrent le terrain comme un espace où on va enregistrer des corpus et on revient les analyser. Et d'autres se situent plus dans une démarche plus anthropologique avec un impact vraiment sur le terrain où on vit quelque part avec ceux avec lesquels... En tout cas, le locuteur, à ce moment-là, serait considéré comme un co-chercheur. Donc, il travaille... Nous, nous sommes inscrits quelque part dans cette logique, même si, compte tenu du COVID, nous n'avons pas pu faire ce travail à fond comme on voudrait, mais l'approche, c'est d'aller vers le locuteur. Donc, quand on regarde, d'un point de vue de la variation d'échelle, ça dit donc que la perception globale, macro-micro, et qu'on change d'échelle, il est vrai que dans le rapport macro-micro, on se dit qu'il y a des relations. Mais on constate qu'au niveau micro, il y a des enjeux qui ne sont pas de la même nature et de même ordre que la relation macro-micro. Et c'est ça qui nous a intéressés, pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, l'approche étant ethnographique, comme je vous l'ai dit, le terrain ne se réduit pas à un espace où on va simplement pour moissonner des données. Et donc, cette idée, elle vient du fait que, quand on se positionne de cette façon-là, c'est qu'on prend le locuteur, en fait, comme, non pas seulement un vecteur d'informateur, non, on prend le locuteur ici comme un acteur structurant de la recherche. Et qu'il a des choses à dire, et que ces réflexions ne sont pas seulement des réflexions d'un amateur qui ne comprendra rien des modèles et des grands modèles scientifiques. Alors, quand je dis cela, ce n'est pas seulement au niveau du locuteur lambda, c'est que dans le domaine de la recherche et de la communauté de recherche, même au niveau de la linguistique, on peut penser que ce sont des raisonnements qui ont trouvé écho dans toute la communauté. Non, l'histoire de la recherche en linguistique a bien montré qu'à un moment donné, on a pu penser qu'il puisse exister une linguistique sans locuteur et qu'on peut faire des analyses en considérant la langue de façon interne. Bon, c'est les travaux de Saussu qui ont pu, à un moment donné, l'indiquer. Donc, j'indique ici cette phrase de Saussu qui est prélevée dans une des dernières phrases de son cours, qui a d'ailleurs fait, à l'époque, donc, que je suis sauté Bourdieu, qui a relevé l'absence de la dimension sociale, même si Saussu lui-même a travaillé sur des questions liées au niveau social, toujours est-il que, à un moment donné, pour définir la linguistique, il s'est contenté de s'intéresser plus à la dimension interne, donc la langue pour la langue. Nous n'avons pas voulu du tout nous inscrire, en fait, dans cette perspective. Ce qui nous a intéressés ici, c'est le fait social, considérant la langue comme un fait social. Et si nous partons de ce point de vue en recentrant le travail sur le locuteur et en le considérant comme celui qui façonne quelque part la langue, alors, pour nous, il y a un changement de paradigme à opérer, même dans la recherche, et puis, parfois, j'allais dire un peu d'humilité. Dans cette perspective, on s'est demandé mais comment on peut arriver à ça, parce que comment on peut remettre le locuteur au centre. Et on se rend compte que, quand on regarde le fonctionnement cognitif, les travaux tels qu'ils sont aujourd'hui, ils montrent bien que le langage humain se fait avec des processus internes et que les approches symboliques qu'on a pu noter dans la langue et dans les travaux par rapport à la linguistique ne sont pas les plus opérantes pour nous permettre de prendre en compte l'environnement du locuteur, ainsi que sa capacité à rendre compte de son réel. Donc, c'est... Là, il faut se situer, pour nous, en tout cas, d'un point de vue des pratiques. Et les pratiques, ce n'est pas que l'action dénudée de réflexion. Donc, on a pu imaginer. Donc, en même temps que les locuteurs vont utiliser des discours qui existent déjà, mais ils sont eux-mêmes des producteurs de discours, de nouveaux discours, qui vont transformer, disons, la langue, ou en tout cas, le produit du langage tel que chacun peut en disposer. Alors, on inscrit ce travail dans une approche appelée émergentiste qui reste parfois à discuter sur l'aspect des théories. On l'inscrit pour dire que la faculté du langage, quand même, est quelque chose à la fois située et distribuée en même temps. Donc, on parle et on parle en étant quelque part, et on parle en parlant avec d'autres. Et ceci amène à changer la façon dont on peut faire la recherche également sur le terrain. Donc, il n'y a pas de langage, pour nous, en tout cas, à pré-donner. Ce sont les locuteurs qui vont produire le discours sur lequel on pourrait agir. Donc, ces ondes d'approche dites inactives, c'est-à-dire que c'est l'action. L'action, ce n'est pas que le fait d'agir sans pouvoir penser les choses. C'est l'expérience. Donc, au cœur de l'expérience, on peut saisir effectivement les éléments parfois à l'insu de celui qui est lui-même l'auteur. Donc, tout ça, ça permet de mettre en place un environnement de recherche. Donc, cela est important pour nous par rapport à ce que nous souhaitons penser puisque le débat politique et socio-historique au niveau des politiques linguistiques qui est institutionnel. Et c'est très important, la question des institutions. Toutefois, on a voulu chercher à savoir mais que penserait, en fait, le locuteur lambda dans un marché africain de la situation dans laquelle il se trouve dans un plurilinguisme dynamique ? Comment ils envisagent ça ? Et dans cette perspective, déjà, on cite ici, puisqu'on parle toujours, les grands auteurs, mais ici, c'est Senghor quand même, en 1937, qui disait, en se basant sur les mouvements au niveau des États-Unis, à New York, notamment, sur Allem avec l'homme nouveau, il parle de ce qu'il a entendu, l'homme nouveau doit être bilingue. Donc, on est en 1937, l'homme nouveau doit être bilingue. Et il faut savoir qu'en ce moment-là, nous étions en pleine période coloniale. Donc, dire cela, quand même, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que si on se situe à Dakar, on établit une équivalence entre le Wolof et le Français, si on doit être bilingue, dans cette perspective-là. Et donc, c'est un pari, et on trouve que c'est une idée qui a toute son actualité, puisque les terrains sur lesquels nous avons travaillé, les gens baignent dans le plurilingue. Donc, l'homme nouveau doit être bilingue. Donc, Senghor, il établit une équivalence, ainsi, entre ce qui était considéré comme des langues vernaculaires, à l'époque, et la grande langue, qui était le français. Alors, être bilingue, c'est Souleymane Bachir qui reprend ses travaux, ses écrits de Senghor, et qui pense que c'est être capable de se décentrer d'une langue à l'autre, donc, et d'être capable de penser de langue à langue ce qu'ils entendent par cette idée. Alors, l'idée, c'est que si Senghor dit ça à l'époque, comme on dit, on le fait remarquer que cela apparaît comme une irruption insolente dans un espace que l'espace colonial n'était pas un espace de réciprocité où vous parlez français, vous parlez Wolof, et que tout ça s'équivaut parfaitement. Non, ce n'était pas du tout ça à l'époque. Donc, c'était déjà une avancée par rapport à tout ce qu'on a connu maintenant et par rapport à l'école. Alors, c'est-à-dire que finalement, dans cette époque de l'Afrique avec la colonisation et même après la période post-coloniale et on peut encore dire, dans les travaux et dans les recherches sur les représentations du français, on voit effectivement que il n'y a pas en fait de langue qui soit prédonnée avec des choses qui existent et que c'est quelque part le locuteur qui doit pouvoir façonner. Donc, comment on établit une égalité entre le français, les langues vernaculaires ou les langues dites nationales ? En fait, c'est la question pour nous à ce moment-là. Alors, si on dit cela, en linguistique, on a travaillé sur ce qu'on a pu appeler l'interlangue. C'est-à-dire, à un moment donné, que lorsqu'un sujet, un apprenant, un étudiant apprend une langue, une langue étrangère, il arrive un moment où il y a une zone comme ça. On pense quand même que, selon d'autres travaux maintenant, qu'il n'y a pas de zone intermédiaire. Donc, j'ai voulu ici rappeler dans les bouts de bois de Dieu un petit roman qui parle de ça. Il n'y a pas de zone intermédiaire qu'il y aurait quelque part une langue vraiment qui se fabriquerait. Alors, d'autres ont travaillé et ont pensé que si on réfléchit dans le sens de la traduction et que dans le fonctionnement, comment ça se passe, il y a un phénomène de traduction, on penserait ainsi qu'à partir de ce moment-là, la traduction avec des phénomènes parfois d'intraduisibilité, des difficultés des gens à pouvoir dire. Donc, certains pensent qu'au lieu de parler d'interlangue, il faut parler de compétences partielles. Et que la langue est en train de se construire progressivement et qu'il y a des étapes d'évolution qui sont partielles et qui vont se raffirmer. Alors, j'ai voulu partager avec vous, Édouard Glissant, que peut-être certains connaissent qui dit quand il écrit, il écrit en présence de toutes les langues du monde. Alors, c'est important parce qu'un écrivain qui est en Afrique et qui produit ses textes ou même un enseignant quand il vient en classe, mais il vient en classe en étant en présence des langues de ce milieu, parfois qu'on retrouve une classe, il faut prendre même une classe de 50 élèves pour rester au niveau le plus bas parce qu'on a des classes parfois qui vont jusqu'à 120 élèves. Donc, quand on a ces classes-là, imaginez qu'en présence de 40 élèves devant vous, vous avez peut-être 200, 300 d'autres langues possibles et donc dont l'espace n'existe pas, en tout cas, dans le système scolaire aujourd'hui en Afrique par rapport à ce que l'institution attend. Alors, le philosophe ghanais, ça c'est intéressant, lui, il pense que, parce que l'individu vit dans un contexte plurilingue en Afrique, il dit donc qu'il doit pouvoir réfléchir, faire un va-et-vient entre les langues constamment. Et c'est là la question de la traduction, il fait un va-et-vient et donc il navigue constamment entre ça au quotidien. Alors, nous, en sociolinguistique, est apparu aussi le concept du contact de langue. Les langues, parfois on a parlé des langues en contact, en pensant que ce ne sont pas forcément les langues qui sont en contact, ce sont les individus qui se rencontrent et qui vont façonner des discours et qui, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté de communication, vont trouver, ils sont dans des impasses, ils vont forcément trouver une façon particulière pour rendre compte en fait de leur idée. Et donc, c'est là que peut se passer au niveau cognitif des phénomènes de traduction pour pouvoir y arriver. Et je vais partager là avec vous les travaux de Cummings qui montrent bien que, et comme on a pensé parfois, sachez, peut-être que parfois en Europe, il y a eu des avancées, mais on prend sur le terrain africain notamment, dans les recherches qu'on peut observer, est-ce qu'il est possible, et nous pensons aussi, parce que même dans les écoles qui forment les enseignants en France, on sait que la question plurilingue, est-ce que dans le cerveau, le français aurait sa place, l'anglais, et puis le chinois, ou que se passe-t-il ? Les travaux ici montrent qu'en fait, il y a des phénomènes sous-jacents qui se passent et qu'il n'y a pas une place, puisque souvent dans le cerveau, les neurosciences nous le montrent bien, qu'il y a de l'électricité, il n'y a pas des zones où le français serait logé, il y a quelque chose de commun et va émerger un discours quand on essaie de produire un discours, il va émerger un discours tout simplement et qu'on n'a pas dans notre système cognitif une place réservée pour telle autre langue qui serait privilégiée ou telle autre. Donc, il y a là un mélange qui se fait et l'individu face à des situations produit un discours. C'est en nous basant sur tout ça qu'on s'est demandé comment peut-on aborder la question des variétés du français. Donc, on en parle toujours, on dit il y a des variétés du français, on a considéré par exemple qu'en Côte d'Ivoire, il y a le Nouti qui serait, je ne sais pas si c'est assez visible, que le Nouti serait une variété du français. La recherche dit que c'est parce que quand on voit le système syntaxique du Nouti, on observe que quelqu'un qui parle Nouti s'appuie toujours sur la structuration de cet acide du français et par conséquent, on déclare que c'est une variété du français. Mais si on parle de Nouti ici, je vous engage vraiment à pouvoir nous dire ce que c'est parce que dans le Nouti, au niveau l'hécical, vous avez de l'espagnol, du portugais, de l'anglais, du mossi, du moré, du bambara. Donc, dans les travaux, nous n'avons pas qualifié, nous en tout cas, nous avons refusé de parler de variété du français, nous avons parlé plutôt de style, de façon de parler pour en rester là pour le moment parce qu'après, ça peut évoluer. Donc, nous sommes arrêtés là. C'est des travaux aussi au niveau des anglo-saxons. Nous avons regardé et comparé tout ça pour voir ce qu'eux, ils en disent par rapport à la question des... Il y a des variations, c'est sûr, dans notre discours, dans nos pratiques. Mais la variété supposerait donc qu'on trouve les critères, que ces critères soient bien objectifs et qu'on puisse identifier cela et qu'il y ait une intercompréhension quelque part à un moment donné entre ces parlés qui sont considérés comme des langues. Donc, voilà un peu... Nous avons pu identifier... Là, nous avons pu identifier 32 variétés supposées. Ce sont des variétés supposées de la part des locuteurs qui parlent, mais qu'eux-mêmes ne considèrent pas comme étant des variétés puisque la plupart dans leur représentation considèrent qu'ils parlent le français. Voilà. Et donc, on ne peut pas les estampiller par un français typique d'un coin qui correspondrait à cela. Il faut dire que ces résultats montrent que même les locuteurs eux-mêmes qui disent cela reprennent parfois le discours institutionnel qui se veut qu'il y ait une langue qui soit privilégiée. Donc, ils veulent s'identifier au fait qu'ils parlent le même français que quelqu'un qui serait à Paris. Donc, ils ne veulent pas se sentir du tout écartés de la bonne façon de parler si on peut reprendre ça. Mais c'est dans la littérature parfois. Alors, la question de la polycentricité du français, j'essaie de le regarder sur deux volets. On peut dire comment, si on veut réfléchir sur la polycentricité du français, il y a eu beaucoup de travaux en Allemagne, en Autriche, ils ont travaillé sur ces questions de polycentricité par rapport à la langue germanique. Ils ont travaillé là-dessus. Mais ici, il y a une approche qui peut être dérivationnelle où on peut dire qu'il y a un centre puis, il y a des dérivés qui dépendent de ce centre. Et donc, on a comme le sentiment que c'est la perception qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le français, tout le monde tend à se revendiquer du français dit de France ou de Paris encore que à Paris, il semblerait que les vrais français ou si tu parles bien français seraient peut-être à Tours, n'est-ce pas, à Tours en jour, je ne sais pas, se considèrent comme étant le jardin de France. Donc, ils ont la voie. Alors, il y a eu des travaux au Canada où les gens parlent du français québécois tout en considérant que le français parisien ne devrait pas avoir de privilèges, mais eux-mêmes, après, disent que le français québécois est un français privilégié par rapport aux autres français. on se demande bien, alors nous, nous avons dit après, en se basant sur la théorie du noyau central, on s'est dit, ça veut dire que si on parle de polycentricité, il peut y avoir un centre à Dakar avec un conglomérat avec d'autres variétés autour, en Côte d'Ivoire, on peut continuer ainsi et avoir des centres un peu partout et considérer que ceci est polycentrique et qu'il y a une équivalence ainsi et que tout le monde se trouve. Socio-historiquement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait ? Que le français provient d'où ? Et qu'est-ce qu'on fait alors de l'évolution de l'autre français ? Donc, cette polycentricité, les études, nous n'avons pas fait le choix de dire qu'il existerait une polycentricité du français sur la base de variétés qui seraient nées et qu'on peut ainsi classer. Donc, on se demande alors peut-être que, nous avons conclu après pour dire que peut-être que c'est l'institution francophone en tant que structure OIF qui peut être polycentrique pour permettre une démocratisation un peu des choses. Au niveau de la langue, c'est dynamique. Là, je serais encore rentrer dans la démarche où le français et la langue seraient quelque chose de figé et qu'on peut modifier au fur et à mesure avec des interventions institutionnelles alors que nous sommes dans l'approche du locuteur qui lui déborde de ça. Je vais terminer. Et je voulais juste dire avec vous que quand tout cette analyse a été fait, ce que nous avons remarqué, c'est que la question de l'école, en fait. Donc, les enseignants ne participent vraiment pas aux décisions en termes de politique linguistique. Ils ne sont pas interrogés parce que parfois qu'un enseignant ait des difficultés ou qu'il y ait des problèmes, quelque chose à dire par rapport à l'appropriation du français de ses élèves en classe, qu'il y ait des problèmes au niveau de la prononciation. Vous aurez peut-être pu remarquer si vous avez l'oreille assez aiguisée que moi, quand je parle, je prononce la lettre R parfois de temps à autre, ça saute à des endroits, il est grisaillé, elle est grisaillée ou elle est roulée à un moment donné. Ça, je ne maîtrise pas parce que dans la langue, ma langue, maternelle, les langues de famille B, la lettre R n'existe pas, en tout cas, le son R n'existe pas. Moi, ayant une habituation plus petite, je n'ai pas développé des points d'articulation qui soient basés là-dessus. Ces questions, notamment au niveau de la prononciation que les étudiants, les enseignants rencontrent, ça concerne les décideurs politiques quand ils ont à décider des moyens à mettre. Or, ils sont face à ces difficultés au quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là que nous nous sommes demandés dans l'amélioration de l'appropriation du français, sa qualité, dans ces enjeux sur le terrain, il y a lieu de reconsidérer la place qu'on donne aux enseignants. Et c'est là que je vais finir par rapport à la dimension didactique pour nous de tout ça, qu'au cœur du tout le sujet pour nous, tout ce que vous faites là, ce sera ces enseignants-là. le modèle que je vous ai montré, c'est le modèle de l'oignon qui montre qu'on épluche les oignons au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au cœur et qu'au cœur de cette histoire-là, qu'on le veuille ou non, quand on a pris des décisions, c'est dans la classe que ça va se passer. En tout cas, si un pays veut que ça avance, ça se passera dans la classe et les enseignants sont au cœur de la société et en même temps qu'ils sont dans la structure institutionnelle pour décliner les projets. Et nous pensons qu'il faut repenser la formation des enseignants en Afrique, en tout cas dans la francophonie du Sud, qu'il faut développer une conscience et une conscience politique et des questions du plurilinguisme en termes de planification linguistique, on parle souvent de ça, mais nous pensons plutôt qu'il faut parler de planification plurilingue. Dans ce sens que la question du plurilinguisme, ce n'est pas qu'une question de description linguistique, il y a là des contacts qui se créent et des choses nouvelles qui se passent et qui font que l'acteur politique et là, pour le coup, je vais me rapprocher d'Anna Arendt par rapport à l'action collective, que même une action individuelle dans n'importe quel endroit, dans une petite classe par rapport aux Français est une action collective. et c'est ça que nous pensons qu'il est urgent en fait de repenser ça et par rapport au développement du numérique, à ce que les élèves ramènent en classe, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on se demande si on va enseigner un outil puisque les élèves parfois répondent en outil à leur professeur en Côte d'Ivoire selon certaines recherches. Donc, s'ils le font, la norme aujourd'hui l'interdit, mais on sait ce que l'opinion parfois peut, même si elle a toujours tort, comme dit Bachelard, mais elle peut agir parfois au niveau des réformes. Donc, nous pensons qu'il faut repenser la formation enseignante et ensuite qu'il faut remettre le numérique au cœur de l'enseignement et c'est à ce moment-là qu'on peut moissonner effectivement toutes les pratiques qui se passent pour voir comment dans un développement local de quel français a-t-on besoin ici et maintenant pour pouvoir communiquer et développer son activité. Alors, on a la perspective de nous de travailler sur ce dictionnaire qui a été publié par CUC il y a en 2003 et il n'y a pas eu de mise à jour de révision ni rien et nous pensons que dans le cadre de la formation enseignante et que la formation des formateurs il va falloir il y a aussi des concepts qui se développent pour expliquer les pratiques les formations et nous pensons que le dictionnaire c'est aussi le monde professionnel et que il était important que ce dictionnaire et dans ce que nous cherchons à faire comment mettre à jour ce dictionnaire le renforcer par rapport aux nouvelles pratiques qui ont été développées notamment par rapport au numérique et les usages pédagogiques en classe voilà ce que je voulais partager avec vous sur merci merci Merci.